Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une liste de jeux vidéo. Je vais vous faire la liste des jeux auxquels j'ai joué en 2022 et qui sont encore installés sur mon PC en cette fin d'année et donc ils le seront bien évidemment en 2023. Je vais vous dire à chaque fois un mini résumé, si le jeu est gratuit ou payant, c'est les bases que je vais vous citer. Et en tout cas, c'est histoire de voir un petit peu et de vous faire découvrir des nouveaux jeux. Il y a des jeux très connus et des jeux beaucoup beaucoup moins connus. Et on va voir ensemble ce que c'est. Et on va voir launcher par launcher, Steam, Epic Games, Rockstar Games, bref, vous allez voir un petit panel et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Alors tout d'abord, je me suis mis sur ma page Steam. Sur ma page Steam, j'ai exactement 46 jeux. Je ne lis rarement mes comptes. Donc du coup, vous avez la liste, donc n'hésitez pas à faire pause, etc. Mais je pense que la vidéo sera suffisamment longue et je vais suffisamment parler des jeux pour que vous ayez une liste exhaustive. Donc 46 jeux, on démarre par ordre alphabétique et je vous ai mis les petites miniatures pour que vous ayez à chaque fois l'idée du jeu, même si je vais expliquer à chaque fois. Accident The Pilot, ça ne démarre pas très bien. C'est un simulateur où on est sur les lieux d'un accident, on arrive après un accident. Et c'est normalement pour faire les bons gestes de sécurité. J'ai joué un petit peu plus d'une heure, le total n'est pas vraiment bon. C'est le temps au jeu récemment. Donc du coup, c'est gratuit. C'est The Pilot, donc c'est vraiment un mini-jeu. Mais en tout cas, c'est un bon simulateur. Je me suis mis à jouer à ça. Donc il y aura tout vraiment dans cette situation. En deuxième jeu, on a Adjard Vampire 2, donc définitive édition. Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer ce que c'est Adjard Vampire ? Je ne pense pas. Le jeu de simulation, vous incarnez une civilisation, vous rushez les ressources et vous allez défoncer la gueule à tout le monde. C'est un peu le gros résumé, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un jeu mythique et vraiment, on passe des bons moments. Assetto Corsa, c'est Assetto Corsa tout court. Ce n'est pas le compétitionné. Pourquoi je joue Assetto Corsa ? Parce que les circuits sont très très fidèles. Les monoplaces le sont aussi. Les voitures, de manière générale, sont aussi bonnes. C'est une meilleure simulation, si on parle d'autres termes simulation, que les jeux F1. Et en tout cas, on a des bonnes sensations. Je préfère l'Assetto Corsa un peu plus vieux, certes, que l'Assetto Corsa compétitionné. C'est plus par feeling, mais en tout cas, il est encore installé et j'y joue encore régulièrement. Ensuite, on a Battlebyte Remastered. Donc, Battlebyte, je le dis en français. C'est un jeu style Battlefield, avec des maps 128 contre 128, donc énormément de monde. Malheureusement, c'est développé par trois jeunes et donc ils ont du mal à financer leur projet. Mais vous pouvez quand même tester le jeu sur des courtes sessions organisées de temps en temps, qui montent à plus de 20 000, 30 000 joueurs d'un seul coup pendant quelques heures. Et en fait, ils sont en train de financer pour avoir des serveurs, pour pouvoir héberger tout ce monde-là. Mais vous pouvez jouer à l'entraînement et je vous conseille de le tester. Même si c'est un style un peu Minecraft dans le design, ça touche, c'est beau. Il y a plein d'attachements sur les armes et on se fait vraiment plaisir. Ensuite, Black Wake. Un jeu tombé dans l'oubli, malheureusement. Il y a encore très peu de monde dessus. Mais vous avez vu, il y a très longtemps, des Squeezie, des Gotaga, même des Link et Terracid joués dessus. C'est un jeu principalement de coopération où vous êtes sur un bateau. Et c'est des batailles de pirates, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais c'est assez complexe. Soit vous coulez le bateau adverse, soit vous attaquez et vous tuez tout l'équipage adverse. C'est hyper sympa. Malheureusement, il n'a pas marché trop bien. Il y a en quelques personnes, donc il y a de quoi faire une ou deux parties. C'est un jeu payant. Ah oui, je refais. Accident The Pilot, gratuit. Adjump Empire, payant. Assetto Corsa, payant. Battle Beat, gratuit. Black Wake, payant. On passe désormais à Bomber Crew. Donc Bomber Crew, c'est une... Comment dire ? Vous gérez un équipage de Lancaster, donc un bombardier de la Seconde Guerre Mondiale. Et donc vous devez gérer du pilote jusqu'au tireur, en passant par l'ingénieur son, et gérer, voire piloter même vous-même l'avion, en menant des missions de bombardement, d'escorte ou des attaques sur le territoire ennemi. C'est vraiment sympa. Je l'avais eu gratuit pendant une petite période. Je crois qu'il est redevenu payant. Bundari. Alors Bundari, c'est la démo uniquement, mais je l'ai gardée. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a plus de démo. Plus de nouvelles de ce jeu, c'est un FPS dans l'espace. C'est un truc de malade. J'ai joué 2,3 heures, je crois que c'est bon là, ce coup-là. Et c'est un jeu magnifique. Malheureusement, la démo n'est plus jouable, mais j'espère. Il n'y a plus de nouvelles sur le jeu, mais c'est un truc de dingue et j'adore. Par contre, c'est un FPS dans l'espace, donc il n'y a pas de haut et de bas. C'est assez troublant et je pense que pour les gens qui ont des problèmes pour se repérer et s'orienter, notamment les casques VR, ça peut poser problème. Mais c'est un jeu magnifique et j'espère qu'il va sortir. Et franchement, je voulais vous en parler. Bundari, démo, donc les frontières, un Bundari. Magnifique, magnifique. Ensuite, on a Business Tour. Alors, c'est un Monopoly like, c'est un jeu gratuit. Il est bien et du coup, ça passe le temps à 4 amis. C'est sympa, je n'ai rien d'autre à dire. Compagnie of Heroes 2, donc Compagnie of Heroes 2, c'est un gestion de guerre vu d'en haut. Donc, je ne dis pas tous les termes, mais c'est un jeu payant. Donc, c'est Seconde Guerre Mondiale pour celui-ci. Assez connu, donc pas d'autre chose à le dire. On a Contraband Police, Sim Prologue. Donc, c'est un jeu gratuit. C'est le prologue, donc c'est le début, mais il y a énormément de missions. Vous êtes à un checkpoint et vous êtes douanier, en gros. Et vous devez arrêter les gens, vérifier leur voiture, vérifier le capot, s'ils sont en règle, s'ils peuvent rentrer dans le pays. Et c'est plutôt sympa, il y a beaucoup de missions à faire et c'est vraiment bien. Counter Strike Global Offensive, FPS. Bon, bah, c'est LE FPS, j'ai envie de dire. Le papa de tout FPS, même s'il y en a eu d'autres avant. Mais bon, c'est le FPS qui a toujours la cote et qui dénature pas. Ça touche, c'est plaisant. C'est un style de gameplay, mais franchement, j'adore. Donc, voilà. Crab Game, CSGO du clou, maintenant, qui est gratuit. Contrabande Police, qui est gratuit. Compagnie Féroce 2 payant et Business Tour, gratuit. Crab Game, jeu gratuit. Crab Game, c'est pour Squid Game. C'est un jeu où vous incarnez, du coup, vous faites des missions, un peu comme dans la fameuse série Squid Game. Vous avez des plaques, c'est gratuit, c'est rigolo. Ça s'insulte beaucoup, donc si vous êtes un peu sensible, il y a tout ce que YouTube ne veut pas entendre. Le racisme, la religion, la politique. C'est assez spécial. Et bon, bref, voilà. Faut se défouler, faut y aller en mode yolo. Voilà, c'est assez spé. Déducto, c'est un peu comme un Among Us, mais vous êtes dans la peau d'un personnage et vous avez différentes situations. Sur un chantier, dans un bureau, il y a un ou plusieurs suspects qui doivent tuer tous les autres et les autres doivent découvrir. Et il y a des réunions dès que vous appuyez sur le bouton. C'est un Among Us en première personne. Gratuit, très sympa. Dishonored, un jeu solo qui est payant, pas très cher. C'est le fameux Dishonored, il y a le Dishonored 2 aussi qui était sorti. Un jeu où vous incarnez une personne, vous pouvez ralentir le temps, vous avez des pouvoirs. Et franchement, il a son style graphique, mais j'adore. Et ça fait du bien de rejoindre un petit peu dessus et des nouvelles spécificités. Allez voir si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un très bon jeu solo. F1 2021, je l'ai encore installé. J'avais le 2018, 2019, 2020 que j'ai désinstallé aussi. Mais le 2021, je l'ai gardé, je retourne très très peu dessus. C'était un bon jeu, clairement. Donc voilà, c'est ma chaîne. F1 22, donc pareil, très bon jeu. Vous avez eu plus de 150 vidéos au-dessus peut-être cette année de ma part. Enfin non, une centaine de vidéos. Donc je ne vais pas revenir dessus. Goat Simulator, Goat Simulator. Alors, c'est le premier du nom. Il y a le Goat Simulator 3, je crois, qui est sorti. Toujours What the Fuck, avec le fameux nez de chèvre un peu en biais. Bon, c'est rigolo, franchement. Je crois qu'il est gratuit ou payant, mais pour pas très cher. Goose Goose Duck, c'est un Among Us avec des canards. Voilà, c'est tout, c'est gratuit. Et beaucoup de gens, ils jouent en ce moment, du coup je l'ai joué. Bon, ce n'est pas mon délire, mais bon, c'est rigolo un petit peu. Ground Branch, Branch au sol. C'est un simulateur d'agents infiltrés. En gros, vous menez des opérations spéciales avec des troupes. Ça joue beaucoup en coop, mais vous pouvez jouer en ligne avec d'autres personnes. C'est un jeu payant. C'est une bonne simulation qui reste correcte. Il y en a d'autres qui sont meilleures, mais j'aime bien ce style de jeu. Donc vous allez en voir quelques-uns passer. Ground Branch, à voir, à regarder. N'hésitez pas à aller voir. Heroes and General World War II, il est payant. Non, il est gratuit, pardon, excusez-moi. Il est gratuit. Ground Branch est payant. Heroes and General World War II est gratuit. C'est un jeu de simulation en temps réel sur une grosse carte. Vous avez des Américains, des Russes et des Allemands. Et vous devez, sur des petites zones de bataille, vous êtes mené sur le terrain. Et c'est sur une map globale. Donc en gros, si vous incarnez, je n'en sais rien, moi les Américains, vous allez être mené sur une petite bataille, style capture de drapeau ou liaison en chaîne. Un peu classique dans les FPS. Et votre victoire ou votre défaite va jouer sur la carte parce que ça va faire bouger la carte. C'est assez sympa. C'est un peu comme Planet Scythe 2 pour ceux qui connaissent. Et j'aime bien. C'est un jeu au graphisme correct, je trouve, parce qu'il commence à vieillir un petit peu. Mais franchement, j'aime bien y jouer. C'est gratuit et franchement, c'est sympa. All Fast Nations at War. Donc là, il y a la mise à jour Autriche. C'est un jeu délirant. Il est payant, encore, pas très cher. Mais franchement, si vous avez un jeu où vous voulez délirer, seul, entre amis, mais vous êtes tellement dans la bataille, c'est des batailles style Napoléon. Vous avez les Français, le chauvin. Et vous avez la Prusse, vous avez les Anglais. Vous avez beaucoup de faits historiques, donc dans les années 1820, 1800, 1900. Et c'est vraiment sympa. Et franchement, c'est délirant parce qu'il y a du vocal, vocal de proximité, vocal général. Vous avez différents grades. Vous pouvez être flûtiste, vous pouvez être tambouriste, vous pouvez être sniper de loin, vous pouvez être de charge, vous pouvez être médecin, vous pouvez être Napoléon, clairement. C'est franchement délirant. Et franchement, c'est un gameplay qui est hyper sympa. Prise d'objectif, défense d'objectif, c'est super sympa. Et franchement, je passe de très bons moments, même tout seul. Human Fall Flat, un jeu qui est payant, pas très cher, je l'ai vu, gratuit. Et donc du coup, entre amis, vous devez avancer et résoudre des énigmes. C'est un vu à la troisième personne. Vous ne mourrez jamais réellement, vous respawnez dès que vous tombez. Et franchement, c'est d'avancer dans des univers un peu bizarres. Et franchement, c'est hyper sympa. Insurgency Sandstorm, il est payant. Un jeu de simulation de guerre, il y a bientôt 6 days in Fallow Jack qui sortira, mais dans très longtemps, je pense, on n'a pas trop d'infos dessus. C'est soit contre de l'IA, soit contre des personnes réelles. Il y a plusieurs modes de jeu, c'est vraiment un peu la guerre... C'est un peu délicat en Afghanistan, on va dire. J'ai du mal à trouver les mots. Et franchement, on passe de bons moments. C'est assez du gameplay, FPS, je tire, machin. C'est sympa parce qu'il y a beaucoup de modes de jeu. Défense, attaque, IA, non IA. Capture de points, défense de points, QG. Et je trouve que c'est vraiment un bon jeu. J'aime bien y jouer, j'y joue pas mal avec des amis. Donc du coup, je le garde dans ma sélection. Jalopy, jeu payant, pas très cher non plus. Vous êtes dans une Europe de l'Est et vous essayez d'avancer avec une voiture qui tombe souvent en panne. Vous devez souvent la réparer. C'est un jeu solo. Et c'est vraiment un bon jeu que j'aime bien. Je l'ai eu en promotion, il est régulièrement en promotion. Mettez-le dans votre liste de souhaits. Je pense que vous pouvez y jouer de temps en temps. Laser League World Arena. Un jeu vu de dessus, comme vous le voyez dans les petites images qui défilent. C'est du 3v3, du 2v2. C'est assez sympa. Ou du 1v1. C'est un jeu qui est gratuit. Il est gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir. Il a très peu de monde malheureusement. Mais franchement, c'est un bon jeu. Attention, il faut être assez rapide dans les mouvements. Ça fait travailler un peu les réflexes. Et c'est un peu à la trône. Et j'adore ce style de jeu. On a Planetside 2. Jeux gratuits. Il y a bien 10 ans d'ailleurs. Il y a peut-être la petite étiquette. C'est le plus gros jeu multijoueur que je connaisse. Qui continue de durer sur une même map. Après tant d'années. Il y a WoW évidemment. Mais WoW c'est plus des serveurs avec beaucoup de gens en ligne quand même. Mais Planetside 2, c'est un FPS gratuit. Qui est absolument magnifique je trouve. Même après 10 ans de vie. Il reste magnifique. Vous incarnez des factions. Et pareil, en temps réel. La carte et vos actions sur l'effet précis. Feront bouger une carte générale avec des secteurs à capturer. Et c'est vraiment hyper bien fait comme jeu. C'est un jeu futuriste plutôt. Project Cars 2. Alors j'ai Project Cars 1, le 2, le 3 évidemment. On ne l'achète pas. Il est arcade. Enfin moi en tout cas je ne l'aime pas. Project Cars 2, simulation de voiture. Si je vous avais déjà fait un gameplay pour vous expliquer le circuit des Essars à Rouen. Si je me rappelle bien. Très bon jeu de simulation de voiture. Project Cars 2. Il a baissé de prix. Et franchement graphiquement il est incroyable. Et il demande une config pas si importante. Donc testez si vous voulez. C'est hyper sympa. Et il y a pas mal de monoplace, de rallye, de supercars. Et franchement ça vaut vraiment le coup. Pulsar Lost Colony. Alors jeu moins connu. Il y a peu de monde dessus. C'est un jeu malheureusement pour moi qui joue en coop. Où vous incarnez un équipage. Avec un capitaine, un ingénieur, un scientifique, un armurier. Je crois que j'oublie des postes. Et vous êtes dans plusieurs vaisseaux. Ça dépend. Vous choisissez un vaisseau par défaut. Et après vous allez explorer avec des tâches. C'est un jeu qui se veut un petit peu à la Star Citizen. Attention je pars loin. Ou à d'autres jeux dans ce style là. Évidemment avec un graphisme beaucoup moindre. Et du coup il ne faut pas une grosse machine pour le faire tourner. Je l'avais pris avec des potes pour y jouer. Évidemment tout le monde est parti de son côté. Du coup je n'y joue plus. Parce que gérer un vaisseau tout seul c'est difficile. Et on explore les planètes. Et franchement c'est hyper sympa. Pulsar, Lost Colony. Il est payant bien évidemment. Raft, jeu payant maintenant. Pas très cher mais gratuit. Je l'avais eu. Je parle comme Yoda. Raft vous êtes sur un radeau. Puisque comme le nom l'indique. Et vous découvrez. Il y a eu beaucoup de gameplay. Un jeu qui a bien marché. Je pense que pas mal de gens le connaissent. Vous êtes sur un radeau. Vous devez augmenter votre radeau. Survive, boire, etc. Et vous découvrez. Et en même temps il y a une histoire. Je ne vais pas vous spoiler. Et vous découvrez beaucoup de choses au fur et à mesure. En vous construisant votre radeau. Et en vous déplaçant d'île en île. Ready Your Note. Mon petit coup de coeur de 2022. Un jeu de simulation. Un peu comme tout à l'heure Grand Branch. Mais là cette fois-ci encore plus poussé. J'ai quand même un peu plus de 62 heures sur ce jeu là. Il y a. J'ai joué même encore récemment. C'est des scénarios assez glauques. Assez réels. Et franchement c'est incroyable d'incarner. C'est les descendants spirituels de SWAT. Et c'est incroyable. Je dis bonjour à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ils ne regardons jamais cette vidéo là. Hello guys. Your game is amazing. J'ai rien d'autre à dire. Et franchement je suis passionné par ce jeu. Et ça peut paraître bizarre. Mais c'est magnifique. J'y joue tout seul. Vous pouvez y jouer. C'est contre de l'IA. Le PVP avait été disponible. Il l'avait retiré. Et là ils repartent sur des nouvelles maps. Des nouveaux scénarios. Le graphisme est absolument magnifique. Si vous avez une RTX. Ou alors une AMD récente. C'est magnifique. Et franchement. Malgré que le jeu est monté de prix maintenant. Disponible à 25€ je crois. En réduction. Sinon on est à 36. Mais franchement. Si vous aimez ce style. Je sais que c'est un style à part. Mais c'est parfait. Vous pouvez équiper ce que vous voulez. Faire équipe avec des potes. Jusqu'à 5. C'est magnifique. Rise of Nation. C'est un petit peu comme. Donc j'ai pris l'Extend Edition. C'est un jeu payant. Radio Note est payant. Rise of Nation est payant. C'est un petit peu. Attention. C'est un peu comme Age of Empires. Plus vieux. Donc les graphismes. Ça pique un peu. Mais il y a plus de choses. C'est à dire que vous gérez aussi de la géopolitique. Vis-à-vis de vos ennemis. Si vous jouez contre de l'IA. C'est assez sympa. On va jusqu'à l'ère nucléaire. On démarre de rien du tout. Comme Age of Empires. Après on évolue. Il faut prendre des ressources. Etc. C'est plus complet. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de Rise of Nation que ça. En tout cas un bon jeu. Que je joue en solo. Ou avec des potes. Risque. Bon bah là c'est plutôt un jeu de plateau. Je l'ai toujours. Parce que c'est sympa. Vous lancez des dés. Vous attaquez des territoires. C'est des captures de territoire. Rien d'autre à dire. Il est gratuit. Shatterline. Alors Shatterline. J'ai une histoire particulière avec ce jeu. Vous allez dire. Il y en a une avec chacun. C'est un jeu gratuit. Qui a des maps soit en PVP. Donc vous êtes trois joueurs. Et vous devez. Vous déplacer sur une grande map. Et capturer des zones. Pour après vous extraire. Vous avez plusieurs niveaux. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fin de niveau. Vous pouvez vous extraire. Donc plus vous avancez. Plus c'est difficile. Ou alors. Vous avez des maps. Capture de points. Contre des joueurs. Vraiment. Donc c'est du. 8 contre 8. Je crois. Je crois. Et ce jeu donc est gratuit. Et j'avais participé à son développement. J'avais été contacté par. Par l'équipe de production. Le studio développement. Plutôt. Le studio développement. Et qui m'avait demandé. De jouer au jeu. Donc j'avais. Il y avait une NDA. Une Non Disclosure Agreement. On n'a pas le droit de partager. Et il m'avait vu. Et donc du coup. Il m'avait dit. Pourquoi pas. Tu pourrais y jouer. Et donner un retour. Donc j'avais donné un gros retour. Avec plein de pages. Tout ça. Il y avait des points là. Et donc le jeu est enfin sorti. Shatterline. Allez le voir. Il m'avait payé pour ça. Très peu. Et à l'époque. Et ça fait plus de 2 ans maintenant. Et du coup. Maintenant j'en parle. Parce qu'il est sorti. Il y a déjà un petit moment. Et donc du coup. Shatterline. Un bon jeu. FPS. Qui est vraiment sympa. En gros. L'histoire. Il y a des astéroïdes. Avec une substance. Qui contamine les gens. Et les rend méchants. Voilà. Et donc du coup. Vous êtes immunisé. Et vous avez. En gros. Vous êtes immunisé. Du coup. Le but c'est de. Dégager la vermine. Qui affecte. Les planètes. Sur lesquelles vous allez. En gros. Space Engineer. Un ingénieur dans l'espace. Donc c'est un jeu payant. Beaucoup de construction. J'y ai joué très peu. Mais je pense que. Il faudrait que je m'y mette plus en détail. Vous avez un mode histoire. Vous avez des modes multi. Vous construisez vous même. Des engins. C'est bien. Sur la créativité. On peut y passer beaucoup d'heures. Attention. Dès que vous êtes dedans. On part dedans. Très très vite. Et pour le moment. Je me suis limité au mode histoire. Mais j'ai vu qu'il y a énormément de choses. Space Engineer. Un très bon jeu. Très prenant. Et chronophage. Donc. Tranquille. Squad. Un jeu de simulation. Deux guerres. Les chinois viennent d'arriver d'ailleurs. C'est des américains. Il y a des russes. C'est pas mal de marches. Un peu au style Arma. Mais vraiment. Plus basé. Squad. Donc Esquad. Vous êtes neuf par Esquad. Avec beaucoup de communication radio. Et chacun a un poste. Il y a deux infirmiers. Si vous êtes en squad complète. Et vous avez plusieurs Esquad. Et un commandant par équipe. C'est souvent de la liaison en chaîne. Mais il y a aussi des captures sous forme de dalles. Vous avez aussi des attaques défense. Et c'est vraiment un très bon jeu. Avec des véhicules qui veulent vraiment réalistes. Et j'aime bien ce jeu. J'y ai joué pas mal d'heures. J'ai plus de 294 heures. C'est marqué là. Mais je crois que je dépasse les 300 heures clairement. Stalkraft. Un petit dernier qui vient d'arriver. C'est un mélange entre Stalker. Minecraft. Et Escape from Tarkov. C'est un jeu où il y a deux factions. Et il y a. En gros. Vous êtes dans la zone de Tchernobyl. Et il y a des radiations. Avec des animaux infectés. Et il y a deux camps. Avec des gens qui sont plutôt prêts à récupérer tout ce qu'ils peuvent. En tuant tout le monde. Ou alors des gens qui voient un peu le potentiel de cette zone. Qui pourraient faire découvrir des choses. Un bon jeu. J'y ai joué tout seul. Je pense que des amis vont me rejoindre très peu de temps. Vous pouvez y jouer seul. Et il y a des quêtes à faire. Principale et secondaire. C'est assez rageant. Parce que si vous faites tuer. Vous perdez votre stuff. Vous pouvez retourner aller le chercher. Mais c'est assez délicat. Il y a des faits un peu mystiques. C'est vraiment sympa. Et pas gourmand en graphisme. Donc vraiment. Je vous le conseille. Stalkraft. Stalkraft. Stalkraft je pense. Donc Stalker. Minecraft. Voilà. Le mélange. Pourquoi pas. Et il y a quand même 6000 joueurs. J'ai vu dès sa sortie. Donc c'est quand même pas mal. The Stanley Parable. Le seul unique. C'est un solo. C'est en anglais. Par contre vous êtes anglophone principalement. C'est traduit en français en dessous. Mais c'est The Stanley Parable. Allez voir. Clairement. Je ne peux pas vous dire plus de choses. The Hunter Club of the Wild. C'est mieux de chasser en virtuel qu'en réel. Et franchement. C'est un magnifique simulateur. Avec beaucoup de mises à jour régulièrement. Et vous êtes dans la forêt. Avec des maps. Que vous soyez en Europe. Je crois qu'il y a même une map pas loin du Québec. Salut les Canadiens et les Québécois. Excusez-moi. Il y en a aussi en France. Dans les forêts françaises. En Afrique. Dans la savane. C'est magnifique. Un beau jeu. Évidemment on chasse. On est là pour chasser. Donc c'est très difficile. C'est un jeu qui demande de la patience. Mais qui est vraiment très très beau. Si vous avez d'autant plus des belles cartes graphiques. C'est vraiment un jeu à faire. Payant. The Stanley Parable est payant. Stylecraft est gratuit. Squad est payant. Space Engineer est payant. Je refais là. Totally Accurate Battleground. Il a été gratuit pendant un moment. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit. Je crois qu'il est payant. C'est un simulateur de bataille. J'ai un peu testé. Ce SSP. Un peu what the fuck. Simulateur de bataille. Vous faites un petit peu ce que vous voulez dans ce jeu là. Très Pang 2. C'est une démo pour le moment. C'est un FPS qui est sorti il y a très peu de temps. J'ai joué que 7 minutes. Je n'ai pas beaucoup joué. Et en gros. C'est. Vous êtes prisonnier. Et vous devez vous extraire. Mais ça fait assez peur. Parce que vous êtes assez cloisonné. Et en fait. Tout le monde va vous empêcher de vous extraire. Il y a un ninja un peu qui vient vous libérer. Et il y a une sacrée histoire autour de ça. Très intéressant. Unturned. Unturned. Je ne sais pas comment on l'appelle. Un jeu gratuit. Développé à la base par un enfant. Vraiment. C'était un jeune garçon. Qui a développé ça. Le jeu a été racheté. Mais il est toujours en développement. C'est un peu un Minecraft like. Mais sympa. Avec des zombies. Et c'est hyper sympa comme jeu. J'adore y jouer. Même tout seul. Rejoindre des serveurs. Ou même créer mon serveur. Et construire ma propre maison. Et la construction du combat. C'est hyper sympa. Contre des joueurs ou contre de l'IA. C'est vraiment sympa. Verdun. C'est dans la suite des Tannenberg et Isonzo. C'était le premier des jeux. C'est un jeu de tranchées. Verdun. Clairement. Il porte bien son nom. Pas assez de joueurs à mon goût sur ce jeu là. Mais en tout cas. Il donne vraiment vraiment envie de poncer le jeu. Enfin moi. Mais j'aime bien. C'est des systèmes d'attaque défense. De tranchées entre tranchées. Hop. Vous avez réussi à défendre. Maintenant. Après c'est à vous d'attaquer. Et à vous essayer de passer dans la tranche adverse. Et il est plutôt joli je trouve. Et par contre. C'est une balle à mort. Donc c'est assez spécial. Il est payant. On peut le trouver pour pas très cher. The Walking Zombie 2. Je l'ai gardé encore. Même si j'ai pas bien avancé. C'est un solo. Où vous avancez dans une histoire. Il y a des zombies partout. Et vous devez faire des quêtes. Que des PNJ vont vous donner dans le jeu. Je l'ai gardé. Parce que je vais sûrement y retourner. C'est des graphismes un peu. Le poly. Le profile je crois qu'on appelle ça. Enfin en gros. C'est assez bien fait. Il y a vraiment des missions différentes. Et bah du coup. Bah je l'ai gardé. Parce que même si c'est un solo. Bah je suis pas trop jeu solo. Mais de ce coup là. Je l'aime bien. On a World War 3. Donc tout court. Là il y a Redline. C'est une opération. C'était le fameux jeu. Qui devait détrôner les battlefields. Etc. Il était payant. Maintenant il est passé gratuit. The Walking Zombie 2. Est gratuit également. Et World War 3. Est gratuit. Maintenant. C'est un simulateur. Qui a bien évolué depuis. Les gens reviennent dessus. Et je pense qu'on en entendera parler. Au cours de 2023. N'hésitez pas à aller jouer. C'est un jeu FPS. Avec capture de points. C'est un Battlefield like. Qui est quand même joli. Worms. World. Master Destruction. Je ne sais plus quoi. WMD. On va dire. Bah c'est Worms. C'était pour jouer avec des potes. J'ai acheté le jeu. Et je le garde. Parce qu'on sait qu'on va faire quelques games. Donc c'est Worms. Les vers de terre. On se tire dessus. Et Wreckfest. Jeu de combat. Ça me rappelle de Destruction Derby. J'ai plus de 150 heures dessus. Voilà. 177 heures. Je crois que c'est le vrai temps. Et c'est vraiment hyper sympa. Jouissif. Vous avez des courses. Ou des arènes. Et c'est du multijoueur. Il y a même une histoire solo. Vous montez de ligue en ligue. Franchement. Si vous avez envie de vous défouler après un F1. Vous jouez Wreckfest. C'est magnifique. Et il y a des joueurs dessus. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'Américains. Beaucoup de pays du nord. Scandinaves. Norvège. Et Finlande. Et quelques français aussi. Des anglais. Et franchement. C'est délirant. C'est des courses. Vous êtes premiers. Vous êtes sûr de vous le faire défoncer. Donc du coup. C'est un peu. C'est magnifique. C'est Destruction Derby. Mais absolument magnifique. Et tout un tas de véhicules. Je vous le conseille. C'était mes jeux Steam. On n'a pas fini. La vidéo est très très longue. Je vous chapitrerai entre Steam. Et mes différents launchers. Et on va chercher de launchers. Donc. On a changé de launcher. On se retrouve désormais sur Battle. Net. Donc. Les jeux. Qui se sont fait racheter. Qui. Maintenant par Activision. Puis Microsoft. Donc du coup. Beaucoup de jeux. Il y a énormément de jeux sur ce launcher là. Mais moi. J'en ai gardé que quelques uns. Overwatch 2. J'avais acheté Overwatch 1. J'étais dans les anciens joueurs. J'adore ce jeu. Même si j'y joue beaucoup en solo. Quelques personnes que je connais. Ils jouent. Mais on n'a pas les mêmes horaires. Overwatch. Maintenant. Le nouveau système d'Overwatch. Je ne l'aime pas. Je le déteste même. Mais. Je comprends que ça donne un nouveau souffle jeu. Maintenant qu'il est gratuit. Ce jeu là. Ça donne un nouveau souffle. Et je trouve que. Bah. Ça reste quand même un bon jeu. Il est moins bien qu'avec. Il est moins bien qu'Overwatch. Selon moi. C'est personnel. Mais en tout cas. Il est là. Et j'y joue souvent. Et j'ai enfin réussi. A sortir de mon bronze. Parce que jouer tout seul. En heal. C'est pas facile. Après. Il y a Modern. Donc Call of Duty. Warzone 2.0. Modern Warfare 2. J'ai acheté le jeu. Très récemment. Il était en promo. Au lieu de 70 euros. Je l'ai eu à 59 et quelques. Bref. Je ne suis pas déçu pour le moment. Je viens de l'acheter. C'est mon jeu de Noël. Clairement. Je me suis fait plaisir. J'adore les jeux. Je suis comme ça. J'ai beaucoup de jeux FPS. Et j'adore ce nouveau jeu. Parce qu'il a beaucoup de jeux en lui-même. Il y a le célèbre Warzone. Et le DMZ. Qui sont des modes un peu Battle Royale. Que je trouve. Bah. C'est un mode de jeu. Donc ça a de moins en moins d'intérêt. L'histoire est magnifique. Les modes multijoueurs sont magnifiques également. Évidemment les gens campent. Etc. Mais ça c'est les gens. Ça ne dépend pas du jeu. Je le rappelle. De Call of Duty. Et en tout cas. Moi c'est un avis très positif sur ce jeu. Malgré qu'on en dise tout ce qui se passe à côté. Modern Warfare. Donc là j'en l'avais gardé celui-là. Parce qu'il y avait le Warzone 1. Puisqu'on avait le Warzone 2. Rien de plus à dire dessus. Et j'ai Heroes of the Storm. Que j'ai gardé. C'est comme League of Legends. Mais à la sauce Blizzard. Donc du coup. Bah je l'ai gardé. Ça fait trop longtemps que j'y ai joué. Mais je l'ai gardé. Donc voilà. C'est les seuls jeux que j'ai. Malgré que si je clique sur le plus. Vous avez tous les autres. Il y a du Diablo. Du World of Warcraft. J'y n'ai jamais joué. Starcraft 2. Je l'avais. Mais je l'ai désinstallé. Et tous les autres. Il y avait quelques Call of Duty. Mais je ne les ai désinstallé. On garde mes jeux installés. C'était tout pour Blizzard. Et ce Battle. Un autre launcher. Qui aussi prend très peu de temps. C'est le launcher Rockstar Game. Puisque je n'ai que GTA V d'installer. Je n'ai jamais joué à Red Dead Redemption 2. Certains m'ont dit qu'il fallait y jouer. Mais l'aspect western n'est pas trop mon délire. Donc du coup. Désolé. Même si je sais qu'il est très très évolué. Il y a beaucoup de cinématiques. Et beaucoup de choses très très précises dans ce jeu. Je reste un fervent joueur de GTA V. Et de temps en temps une mission avec des potes. Dès qu'on arrive à se réunir. C'est toujours sympa. GTA V uniquement pour Rockstar Game. Si je passe au launcher suivant. Qui est Origin. Alors. Il y a beaucoup de jeux là à d'installer. Mais je ne vais parler que du haut. J'ai encore installé Apex Legends. Il m'a beaucoup déçu ces derniers temps. C'est que du Battle Royale. Il y avait quelques autres missions disponibles. Donc rien de plus à dire. Beaucoup de personnages nouveaux. Ça reste un bon jeu. Des fouloirs. Bon. 3 personnes seulement. Ça me paraît un peu juste. Mais j'aime bien ce jeu là. Et j'y ai passé quand même pas mal de temps. Alors après il y a toute la série des Battlefield. Tout n'est pas là. Mais j'ai vraiment tous mes Battlefield installés. Et j'en ai pour plus de 500Go au total. J'ai Battlefield 3 et tous ces DLC. Battlefield 4 ici. Et 2, 3 DLC. Je n'ai pas tout pris. Battlefield 1. J'avais eu la chance de participer à l'alpha. Celui là. Je n'étais pas payé. Et donc celui-ci restera dans mon cœur. Battlefield 5. Je l'ai fait dans l'ordre. Il est toujours là. Il est beau. Maintenant si vous voulez l'acheter. Franchement il y a beaucoup de monde dessus. Et n'hésitez pas à l'acheter. C'est de la seconde guerre mondiale. Très beau jeu. Franchement clairement il n'y a rien à dire. Battlefield 2042. Attention je viens voir les rageux qui vont arriver. Le jeu est pourri et nul. Au début après un an il devient jouable et potable. C'est d'ailleurs que je mettrai pour plus d'un 5 sur 10. Donc la moyenne à peine. Mais il devient mieux et ça reste dans l'esprit Battlefield. Je suis un joueur Battlefield avant d'être un joueur Call of Duty. Ça peut paraître spécial mais je préfère l'ambiance. Même si Battlefield 2042 ne va pas du tout dans ce sens. On verra ce que la licence donne. Je défends. Je suis un peu triggered comme on dit. Parce que beaucoup de gens critiquent énormément. Mais ça ne remplacera jamais. Et je ne comprends pas l'évolution que Battlefield a voulu prendre. Bref on verra. J'ai aussi Battlefield Hardline. Qui ne s'affiche pas ici mais qui est dans mon PC. Qui est installé. Donc du coup j'ai quasiment tous mes Battlefield depuis que ça existe. Battlefield 1942 je l'avais évidemment. Mais il n'est plus installé. J'ai aussi Star Wars Battlefront 2. Que j'avais eu gratuitement. Celui-ci via l'Epic Game Store. C'est marqué. Et donc du coup on conclut un peu cette liste. En dessous vous en avez auxquels j'ai joué. Mais je n'y joue plus pour le moment. A noter que sur Origin de manière générale. Les jeux que je garde. J'essaye de ne pas les lier avec d'autres comptes. Même si je récupère beaucoup de jeux gratuits sur Epic Game. Et j'aime bien séparer mes jeux. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont vraiment que là. Et pas sur Steam par exemple. On passe maintenant au launcher suivant. On va passer du coup au dernier launcher. Je n'ai pas de jeu sur Uplay. J'ai désinstallé le launcher d'Ebisoft. J'avais encore NBOS XCH. Mais j'en peux plus de ce jeu clairement. Donc on parle des jeux d'installé. Donc maintenant on parle sur Epic Game. Epic Game depuis que ça existe. Et depuis que Fortnite existe. J'avais payé Fortnite à la base. Puisque Fortnite à la base n'était pas un Battle Royale. Mais un jeu d'attaque défense de base. C'était des bases que vous construisiez. Et vous alliez attaquer des monstres etc. Je le rappelle. On était dans les premiers à y jouer. Je me rappelle. Et Epic Game n'existait même pas. C'était un launcher avec le fameux Unreal Engine. Que j'ai. Donc je vais vous dire quand même que j'ai Unreal Engine. Et Blender sur Steam. Ici. Tous les jeux que j'ai. Et que je vais vous présenter. Ce sont des jeux que j'ai eu gratuitement. Je récupère les jeux gratuits. Toutes les semaines ou tous les jours en ce moment. Allez récupérer vos jeux gratuits. Même si ils ne vous intéressent pas. Franchement je vous conseille d'aller les prendre. Et j'ai tous les jeux gratuits. Donc ici il n'y en a que 37 d'installé. Mais j'ai absolument tout. On part pour la liste. Fortnite. J'y joue régulièrement. Et oui. Je prends encore du plaisir. Et j'arrive à faire des top 1. Donc ça me plaît bien. Et franchement c'est un jeu qui touche. Et j'adore ce jeu. Clairement. Je ne l'aimais pas au début. Et Fortnite. Je reviens de plus en plus dessus. Unreal Tournament. C'est un fast FPS. Des maps très petites. Style à la Quake. Ce n'est pas du Quake. Mais c'est style Quake. Pour ceux qui connaissent Quake. Quake Champion qui est sorti plus récemment. Et c'est hyper sympa. Donc fast FPS. Donc évidemment je ne peux pas vous dire. Pour moi ils sont tous gratuits. Donc n'hésitez pas à aller voir les noms. Civilisation 6. Le seul l'unique. Gestion stratégique. Militaire. Religieux. Très très beau jeu. C'est très très long les parties par contre. Donc ça se fait en plusieurs fois. Mais vraiment un jeu que je vous conseille. Fall Guys. Bon bah là. Un jeu très connu encore une fois. Je l'ai gardé. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Bah du coup les parcours. Vous êtes qualifié ou pas qualifié. Elite Dangerous. Un jeu que j'ai gardé. Et qui tient toute mon attention. Pour moi mieux que Star Citizen. Même si on ne peut pas forcément marcher sur les planètes. Ils avaient tenté là. Avec un DLC. Mais c'est un peu difficile. Mais j'adore Elite Dangerous. Des vaisseaux. Vous voyagez dans l'espace. J'adore ce phénomène là. Et avec des bons joysticks. Franchement. J'ai le Cetech X52. Pour ceux qui s'intéressent. C'est magnifique. Ensuite Among Us. Bon bah. Un ou plusieurs suspects. Et du coup les autres doivent faire les tâches. Avant de finir. C'est des jeux très connus. PC Building Simulator. Le 1. Pas le 2. Puisque je l'avais eu gratuit. Donc on construit son PC etc. Rien d'autre à dire. Toe Gem and Earl. Back in the groove. C'est un jeu que j'avais sur Sega Megadrive. Attention ça remonte. Et donc du coup j'ai pu l'avoir gratuitement récemment. J'ai joué avec un pote. On peut jouer en duo. Je crois même à 4. Et le but c'est de monter de niveau en niveau. Prenez un ascenseur. Mais sur chaque bout de planète. Il y a des gens fous. Et franchement c'est hyper sympa. A voir si vous ne connaissez pas. Tapez le nom. Et c'est sympa. Tannenberg. Que j'ai eu gratuitement. Encore bien évidemment comme tous les autres. C'est comme je vous ai parlé de Verdun tout à l'heure sur Steam. Et Isonzo. Qui est récemment sorti. C'est pas un jeu de tranchée celui-là. C'est un jeu de capture de points. Tannenberg. Plutôt sur le front Est. Tout à l'heure avec Verdun on est sur le front Ouest. Front français Allemagne. Si on veut résumer. Et là Tannenberg c'est le front de l'Est. Entre les Russes et les Allemands Prusses. Donc c'est un jeu encore une balle à mort. FPS très bon. The Drone Racing League. Un jeu que j'adore. Un jeu gratuit. Et franchement ça se joue à la manette bien évidemment. Vous êtes dans la vision d'un drone. Et vous devez faire des courses ou des parcours. C'est vraiment stylé. Un jeu qui sort de l'ordinaire. Et c'est vraiment sympa. Farming Simulator 19 que j'avais eu gratuit. J'ai joué un petit peu. Je l'ai gardé un peu. Parce que de temps en temps j'ai un cousin qui vient. Donc du coup il aime bien y jouer. Mais Farming Simulator. Jeu de simulation de ferme. Je suis très très surpris du réalisme. Et je connais pas mal ce milieu-là. Des fermes et de l'agriculture. Et franchement c'est très très beau. Même pour le 2019 il est magnifique. Et il y a vraiment toutes les spécificités. Et toutes les normes de l'agriculture. Je trouve ça vraiment très bien. The Cycle Frontier. Frontier. C'est un style où vous êtes mis dans une map. Vous pouvez jouer jusqu'à 3. Par squad de 3. Et vous devez récupérer des choses. Faire des tâches. Et vous extraire. Il y a à la fois des monstres. Et à la fois des vrais joueurs. Donc tout le monde est contre vous un petit peu. Et à chaque extraction c'est assez délicat de s'extraire. Un bon jeu. Il est gratuit celui-là. Je le sais qu'il est toujours gratuit. Inside. J'y ai pas joué. Mais je l'ai. C'est un jeu de parcours vu de côté. C'est assez triste je crois. C'est un enfant qui essaye de parcourir des passages. S'esquiver. Se cacher. C'est sympa. Control. Jeu solo. Masterpiece. C'est vraiment un jeu triple A. Très très joli. Il est... Je l'ai eu gratuit. Il est payant maintenant. C'est un solo avec une personne. Une femme qui se rend compte qu'elle a des pouvoirs. Et qui sait contrôler. Elle rentre dans un bureau style CIA. Et il se passe des choses assez spéciales. Faut pas que je vous spoil. Mais c'est vraiment sympathique. Frost Punk. C'est le 1. Le 2 va bientôt sortir. Un jeu que j'adore. C'est une gestion où c'est une période glaciaire. Tout le monde meurt. Il fait moins 70 degrés. Enfin moins 40. Moins 70. Vous avez des périodes de chaud et de froid. Et vous vous mettez dans un cratère. Et vous devez gérer une ville. Où les gens vous font confiance. Ou pas. Ça dépend. Et vous devez maintenir en vie le plus de personnes possible. Au cours d'une période donnée. Et le jeu. En gros. Vous lancez le jeu. Et vous démarrez avec un réacteur au milieu. Une chaudière. Et vous devez réchauffer tout le monde. Vous passez. Il y a plusieurs voies. Un peu spirituelles. Mais j'adore ce jeu. Alors que j'aime pas du tout ces modes de jeu d'habitude. Mais franchement. Vous devez gérer des explorateurs. Vous devez gérer la nourriture. La faim. Évidemment. Il y a des périodes. C'est assez triste. Comme faut y jouer. Quand on est en forme. Et c'est vraiment bien vu d'en haut. Récemment. Il y a Stallion. Je crois qu'il est sorti. Qui est exactement en première vue. La même chose. Mais dans l'espace. Rimnant from the Hashes. Non. Rimnant from the H. H16. Désolé. Rimnant from the H. C'est un jeu. Où. Il y a. Des extraterrestres. Je me rappelle plus. Avec des tentacules. Comme on voit. Ah oui. Et vous devez. Parcourir. Et faire des tâches. Seul. Ou avec des potes. Donc du coup. C'est pas mal. Je crois qu'on peut être jusqu'à 4. Donc du coup. S'il y en a un qui n'a pas fait ses tâches. Les autres peuvent l'aider. Et c'est un jeu assez survie. Et vous revenez tout le temps à votre base. C'est assez sympa. Kingdom Come Delivance. Un solo. Où vous incarnez un jeune roi. Enfin un jeune. Où. Bah vous êtes attaqué. Et vous vous retrouvez avec des péripéties. Il est très très joli. Graphiquement. Je l'ai vu gratuit. Maintenant il est repassé payant. Ça fait un moment. Il avait fait beaucoup de bruit. C'est très joli comme jeu. A la première personne. Il est magnifique. Tacoma. Vous êtes dans l'espace. Vous vous réveillez. Bien plus. The Alto Collection. Vous incarnez. C'est un jeu de vue 2D. Comme vous le voyez. Et vous avez. Comment dire. Un plan noir au premier plan. Et derrière vous avez du beau décor. C'est un jeu plutôt contemplatif. Où vous évoluez. Et vous devez vous déplacer de gauche à droite. C'est sympa. This War of Mine. Vous aurez très certainement des lives dessus. Dès que j'aurai la fibre. Tout comme Frost Punk. En solo. C'est la guerre. Vous devez gérer une maison. Avec différents scénarios. Différentes personnes. C'est extrêmement triste. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui se passe en ce moment en plus. C'est dans ce coin là. Donc je ne vais rien dire. Mais vous avez vu des gameplays. Joueur du grenier en a fait. C'est triste. Et à la fois magnifique. Et à la fois dur. Et je ne dirai pas plus de choses. Mais franchement. C'est à faire quand même. Stranded Deep. Vous crashez. Vous arrivez avec un bateau. Vous pouvez survivre d'île en île. Construire votre radeau. Et survivre. C'est aussi un mode histoire. Parce que plus vous allez découvrir. Vous allez voir que l'histoire est sympa. Et la fin. Un petit bijou. Enfin petit bijou. Donc ça dépend comment vous le voyez. Mais en tout cas. C'est hyper sympa. Très dur. Parce que c'est de la simulation de survie. Et vous n'avez que votre couteau. Et votre bip. Voilà. Pour survivre. Overcooked. Un jeu en multijoueur. Je ne sais plus s'il est gratuit. Je crois qu'il est repassé payant. Tous ces jeux là sont repassés payants. Même pas très cher. Overcooked. Vous devez préparer des plats. Pour le seigneur boulette. Je dis plutôt ce que c'est. C'est assez rageant. Parce qu'il y a beaucoup de coop. Vous pouvez le jouer en solo. Mais il y a de la coop. Et vous devez préparer les plats. Si vous êtes sur Discord ou autre. Et que vous devez tout préparer. C'est hyper rageant. Parce que c'est un peu le bordel. Et franchement c'est hyper sympa. Il y a Overcooked 2. Qui était aussi sorti très récemment. Mudrunner. Je l'ai vu gratuitement. Il y a Snowrunner. Vous avez des gros véhicules. Vous devez traverser la boue. Et arriver à des points de livraison. C'est très compliqué. Mais c'est hyper sympa. J'aime bien. Il y a un peu de mécanique. C'est sympa. The Escapist. 1 et 2. Puisque j'ai encore les deux. Vous êtes dans une prison. Vous devez faire des tâches. Tout en essayant de vous évader. C'est vu du dessus. C'est un peu. Vous voyez le style graphique. Ça m'intéresse dans ce style là. En solo. Ou à plusieurs. C'est hyper sympa. Abzu. Je le dirais avec ça comme ça. C'est un jeu plutôt contemplatif. Où vous êtes un nageur plongeur. Et vous rentrez dans un monde. Un peu fantastique. Parce qu'il y a vraiment des belles scènes. J'ai pas assez joué pour vous expliquer. Mais en tout cas. Très beau. Très contemplatif. Après les jeux que je vous vois. Vous voyez là il y a reprendre. J'y ai joué récemment. Mais lancer c'est qu'ils sont installés. Et reprendre c'est des jeux que j'ai un peu joué. Mais qui sont en cours d'installation. Donc je vous en dirai pas plus. Star Wars Battlefront 2. On le retrouve ici. Je peux le lancer. Puisque je l'ai vu gratuit. Je vous parlerai pas des autres. Même si j'ai envie. Mais il faut bien s'arrêter à un bout d'un moment. Voilà. Ma liste de jeux était très longue. La vidéo je ne sais pas combien de temps elle va durer. Peut-être une demi-heure. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu découvrir au travers tous les launchers qui sont en train de passer devant vous. Les jeux auxquels j'ai joué. Je vais terminer par celui-là. Et donc du coup j'espère que vous avez découvert des jeux. C'était très long. Peut-être un peu long pour vous. Mais en tout cas je ne joue pas qu'à F1. Et vous aurez peut-être pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir des jeux de ce style-là. Dites-moi des noms de jeux. Si vous avez envie de jouer avec moi. Pourquoi pas à la rigueur. Et je vous conseille un excellent Discord pour ces fêtes de fin d'année. Boosté par le magnifique Yiko. On est en niveau 2. Où on partage énormément de choses bien évidemment sur la F1. Comme vous le voyez à gauche. Mais aussi vous avez un bot de jeux gratuits comme pas mal de Discord. Et on est bien une petite cinquantaine. Oui c'est ça. Vous avez l'administrateur Luigi qui est là. On essaye d'être là tous les deux. Dès qu'on a. J'ai l'appli sur le téléphone. Donc n'hésitez pas à venir. On a du blabla. On a des salons No No Flight pour tenir au courant. Attention est-ce que je vous spoil des choses ? Non. Et donc du coup on s'amuse bien. Oui là je vous spoil. Attention. Boum. Et du coup il y a pas mal de choses. Et là je vous spoil un deuxième truc. Mais je vais arrêter là. Et donc du coup c'est toujours sympa. Si vous avez envie le lien est dans la description. Pour nous rejoindre. Et pourquoi pas parler le soir. Ou partager des choses dans les différents salons. C'était No No Flight. Pouce bleu. Abonnement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sundi prochain. Salut salut.